Une défaite amère pour la droite toulousaine dimanche soir, mais encore plus amère peut-être pour des personnes de gauche qui avaient choisi de faire campagne aux côtés de Jean-Luc Moudinck. La défaite de ce dernier change la donne. Selon eux, leur collaboration s'était établie autour d'un projet applicable seulement en cas d'élection. Comme là, nous ne l'avons pas été. Je ne quitte pas le radeau, mais il serait difficile pour moi d'être dans l'opposition, classée de droite, sûrement, et également face à ce qui a été ma vie politique pendant près de 30 ans, face à mes amis politiques, même si certains ne me considèrent plus comme tels. Mais moi, je reste la femme de gauche que je suis. On a loupé pour presque rien. Je ne veux pas entraver la liste de gauche où siègent beaucoup de mes amis en espérant qu'eux aussi seront, comme ils le disent, pour le rassemblement de tous les Toulousains. Ils ne siégeront donc pas au conseil municipal. Numéro 2 sur la liste Toulouse pour tous et issu des Verts, Marie-Françoise Mendès a décidé pour sa part de siéger, mais elle compte rester libre pour voter. Quant aux trois élus du Modem, leur position est claire, ils refusent la notion de groupe d'opposition. Peu m'importe les choix des autres, peu m'importe les positionnements des uns et des autres, nous, nous savons que notre positionnement et que nos choix seront identifiables et autonomes, ou plutôt, non pas autonomes, mais en parfaite cohérence avec ce que nous avons proposé aux Toulousains. Dans ces conditions, il va être difficile d'organiser une opposition structurée avec seulement 7 élus UMP sur les 17 qui siégeront.